Tu sais quoi ? Mauvaise nouvelle, je vais t'en essayer la mauvaise nouvelle. Ta timidité ne va pas partir comme ça avec la commande de doigt du jour au lendemain. C'est malheureusement, tout le monde le voudrait bien, tu sais qu'il existe une pilule miracle, une formule magique en quelque sorte, où tu puisses du jour au lendemain avoir ce que tu veux ou justement faire partir ce que tu veux. Dans notre cas, tu vois la timidité. Je lisais cet après-midi un interview de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, tu le connais sûrement, et si tu ne le connais pas, c'est un joueur de football qui depuis, il a aujourd'hui, il a bientôt 35 ans, et depuis qu'il a 20 ans, il est au top. Depuis qu'il a à peu près 20 ans, 21 ans, on va dire, 21 ans, il est au top, il a toujours été au top niveau. Chaque année, il va à Eurocore, il est à la bagarre avec Messi, mais là, l'interview, c'était de lui, tu vois, et chaque année, il est au top, et c'est sûrement actuellement le meilleur joueur mondial, voire le deuxième, avec Messi, il se tire un peu la bourre, et c'est souvent un ou l'autre qui est désigné meilleur joueur de l'année. Et donc, du coup, ce qui m'a fait penser à ça, c'est que tu pourrais croire que c'est un génie, que c'est inné de lui, et effectivement, quand tu le vois jouer au football, je ne sais pas si le football, ça t'intéresse, si tu connais un peu, mais quand tu vois jouer ce mec au football, c'est d'une facilité, le football devient tellement facile, c'est un peu comme si le football, ça ne te plaît pas trop et que tu préfères le tennis, c'est un peu comme quand tu vois jouer Federer. Et j'aime bien les comparer, ces deux garçons, parce que c'est deux sportifs et ces deux mecs, ils sont au top du top du top. Et pourquoi ils sont au top, en fait, parce que très jeunes, tous les deux, ils ont compris quelque chose de très important, c'est qu'ils n'y arriveraient pas sans le travail, ils n'y arriveraient pas sans prendre action et sans décider de devenir le meilleur. Ces deux personnes, et l'article de cet après-midi, où Christiane Ronaldo en a parlé, et j'avais vu il y a longtemps, en présentation Federer, ils disaient à peu près la même chose, pas dans les mêmes termes, mais ils disaient à peu près la même chose, que ces deux, que ce soit Federer ou que ce soit Rolando, les deux, en fait, ils jouaient au tennis et l'autre au football, mais c'était pour s'amuser, ils n'étaient pas super disciplinés et tout ça, et un jour, très jeunes, c'est ça qui a été le plus important, c'est que très jeunes, ils ont compris qu'il fallait que ça s'arrête et que pour gagner, il fallait qu'ils deviennent disciplinés, il fallait que ça passe par le travail, le travail, le travail, le travail. Christiane Ronaldo, par exemple, c'est quelqu'un, ça, ça s'est toujours su, tout le monde nous le dit, qui est quelqu'un qui arrive toujours le premier à l'entraînement et qui parle le dernier à l'entraînement, c'est quelqu'un qui fait plus de 1 000 abdos par jour, il fait 1 000 abdos par jour, Christiane Ronaldo. Et sur le terrain, après, effectivement, que ce soit le tennis pour Federer ou le football pour Christiane Ronaldo, ça te paraît des génies, ça te paraît, on dirait, qu'ils ont eu une dame qui sont née avec ça à la naissance, alors que pas du tout. Au début, ils ont assez galéré quand ils étaient jeunes et il y a un jour où ils ont compris que c'était par le travail, le travail régulier, le travail journalier, quotidien, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ne pas essayer qu'à ça, qu'à être le meilleur. Ils n'ont pas essayé qu'à ça toute leur vie. Eux, leur objectif, c'était de devenir le meilleur. Alors nous, ici, toi, peut-être, on n'en est pas encore là et c'est peut-être même pour certains, un peu tard, même pour moi, je ne pense pas que j'arriverai un jour au niveau de Christiane Ronaldo au football ou de Federer au tennis et toi, je te le souhaite. Mais bon, de toute évidence, ça va être très compliqué. Mais en tout cas, si tu as ce rêve, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais il y a un truc, du coup, à pas essayer, c'est qu'il va falloir que tous les matins et tous les soirs, et tu te lèves et tu te couches avec ça en tête. Avec cette idée en tête de devenir le meilleur. Et nous, par exemple, sans parler de devenir le meilleur, déjà, est-ce que tu ne voudrais pas avoir cette idée en tête de sortir de ta timidité, de dompter ta timidité, d'en fait être quelqu'un qui puisse avoir une vie un peu comme eux, ils jouent très bien au football, que ce soit unique, que toi, tu aies une vie agréable, sans stress, où tu puisses te balader dans la rue, tout simplement, sans être empris de cette négativité, qui est la timidité, de cet enfermement, d'un prisme négatif, d'en fait sortir. Pour ça, il suffit tout simplement de toi aussi, tout simplement, tu pourrais travailler, travailler sur ta personnalité, un peu comme Federer va à l'entraînement, ou comme Christiano Ronaldo va à l'entraînement, dès le matin, tu te lèves et tu penses à améliorer ta personnalité, à comment faire pour tout simplement faire grandir l'estime que tu as de toi, faire grandir la confiance en toi, pour en fait avoir les moyens, en fait avoir les outils de sortir de ta timidité, de dompter tes peurs. Et ça, ça passe par un travail, ça passe par du travail, ça ne se fait pas un claquement de doigts, malheureusement, il n'existe pas de pilule miracle, je te le disais au début, ça se fait par le travail, ça se fait premièrement. Il va falloir que tu prennes le conscience que tu en as besoin, que tu aimes, que tu aies vraiment envie de sortir de ta timidité, parce que des fois, on se plaint qu'on est timide, on se plaint que personne ne vient nous voir, que personne ne nous appelle, que personne... Mais finalement, entre guillemets, on n'est pas si mal, parce que qui dirait... Qui dit veut sortir de sa timidité, dit des efforts. Et ces efforts-là, certains, malheureusement, ne sont pas prêts à les faire. Donc si toi, tu es prêt à les faire, en tout cas, si toi, cette timidité, vraiment, elle te bouffe ta vie, tu vois. Si tu es prêt à faire ces efforts, moi, je te propose qu'on les fasse à l'ensemble, particulièrement en dessous, dans mes contacts privés, tu t'es inscrit à mon club privé, c'est en dessous, au premier lien. Et ici aussi, tu vois, pour parler vraiment de ce qu'on peut mettre en place pour, enfin, faire agrandir l'estime que tu as de toi, faire agrandir la confiance en toi, pour, enfin, pouvoir passer à l'action, pour, enfin, justement, être pris à faire les efforts nécessaires, les efforts nécessaires pour sortir de cette timidité. C'est, eux, tu ne crois pas qu'au début, peut-être, Christiane Norvaldo, je le répète, ou encore Federer, ils n'ont pas fait... ça n'a pas été difficile au début de se lever le matin, aller tous les jours dans le froid, dans le vent, aller s'entraîner, le footballeur, même quand il pleut, quand il neige, il va s'entraîner, ça a été difficile, mais il y avait un but au bout, il y avait quelque chose, il savait, il savait que, s'il faisait ça, il arriverait à être le meilleur. Son objectif, c'était d'être le meilleur. Il a réussi, parce que, toi, ton objectif, c'est de sortir de ta timidité, c'est d'avoir la vie que tu rêves, la vie que tu mérites, c'est en fait de rencontrer la femme que tu mérites, c'est en fait d'avoir le boulot que tu mérites, c'est en fait d'avoir des amis que tu mérites, parce qu'au fond de toi, tu le sais que tu les mérites, ces gens-là, mais tu as cette angoisse, qui te prend, qui t'empêche de sortir et de vivre une vie naturelle, une vie comme tu mérites d'avoir. Eh bien, déjà, fais l'effort, tu vois, si tu commences à faire des efforts, dès le matin, quand tu te lèves, à travailler sur ta diction, à travailler sur ta posture, sur tes gestes, tu vois, sur la façon de t'habiller, tu sais, et moi je t'en parle beaucoup, et c'est plus particulièrement, je te dis en dessous, vraiment, comment faire pour passer à l'action, quelles sont les actions à mettre en place, tout ça se passe en dessous, c'est vraiment important, c'est vraiment important pour toi, si tu veux sortir de là, que tu comprennes ce qu'il faut faire. Donc, voilà, c'est tout simple, c'est des actions qu'il va falloir mettre, il va falloir que tu mettes en place ça, mais ces actions, finalement, c'est très simple, mais il faut le faire tous les jours, il faut te mettre, il faut rentrer dans un nouvel état d'esprit, dans un état d'esprit de conquérant, de guerrier, on va, entre guillemets, aller affronter notre peur, on va aller affronter notre timidité, mais pourquoi ? Pour, après, en faire profiter, pour, après, être libre, il y a une barrière, il faut, il y a une barrière avec des tigres, des lionnes, il va falloir que tu arrives à domter, aller domter, pour, un vainque qui te laisse passer, tu vois, et c'est là, à ce moment-là, que tu arriveras à avoir la vie que tu veux avoir, entre guillemets, être, le meilleur pour toi, parce que tu auras travaillé pour toi, tu auras aller chercher ce qu'il y a au, le plus important, au plus profond de ton cœur, tu vois, au plus profond de toi, alors, ça ne vaut pas le coup de faire quelques efforts, le matin, de ne pas essayer à ça le matin, de ne pas essayer à ça le soir, de faire quelques exercices, comme je te répète, peut-être, si tu as du mal un peu à articuler, moi, c'est mon cas, je travaille là-dessus, tous les jours, sur l'articulation, je travaille avec toi, et ce moment même, tu vois, de me faire des vidéos, après, je vais me regarder, ce qui a été, ce qui n'a pas été, tu vois, ça me sert beaucoup, ça me, tu vois, tout en essayant de t'encourager à me suivre dans l'aventure, à essayer, à te donner les outils nécessaires pour sortir de ta timidité, en même temps, moi, je travaille avec toi, parce que je suis entré, exactement, de faire ça, de sortir de ma timidité, moi aussi, j'ai eu du mal, je me suis mis et maté, qu'un jour, c'était plus possible, tu vois, qu'un jour, je me suis dit, mais c'est plus possible d'avoir une vie si triste, une vie si renfermée, qu'il faut que je fasse quelque chose, tu vois, et je savais que ça passait par aller rencontrer des gens dehors, d'aller parler à des filles, d'aller parler à des inconnus, d'aller présenter lors de l'entretien d'embauche, je savais, mais, j'arrivais pas, quand même, j'arrivais pas, je savais ce qu'il fallait faire, mais j'arrivais pas, ça me paraissait trop dur, alors moi, ce que je te propose ici, qu'on me fasse ensemble, c'est d'abord, avant de te jeter dans la règle, comme ça, dans la force au lion, je vais déjà te donner la bagate qu'il faut, je vais déjà te donner l'armure qu'il faut, avec, tu vois, avec style, par exemple, je vais déjà te donner comment parler, comment, tu vois, ça se passe en dessous, voilà, on se rejouer ici tous les jours et plus particulièrement dans le lien, ou en dessus, ou en dessous, pour vraiment travailler sur toi, sur ta personnalité, pour te redonner l'estime que tu as besoin, pour retrouver la confiance et enfin, pour passer à l'argent, plus tard. Allez, on est là ici vraiment pour allumer ton étoile, pour que tu deviennes enfin l'acteur de ta vie et non plus le spectateur de la vie des autres. Ça se passe ici.